Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette première vidéo d'une nouvelle série sur les grands classiques de l'histoire des échecs et on commence aujourd'hui par les 10 parties les plus célèbres. Alors il n'y a pas de mesure objective de la célébrité même pour une partie d'échecs et toute sélection est forcément personnelle. Alors je suis désolée si votre partie préférée n'y figure pas mais rassurez-vous, je ferai également des vidéos sur les 10 coups les plus célèbres de l'histoire des échecs et sur les 10 combinaisons les plus célèbres des échecs et d'autres vidéos du même genre. Donc peut-être que votre classique préférée y figurera. Alors il y a 10 parties donc je ne vais pas passer comme à mon habitude plus d'une demi-heure par partie sinon la vidéo risque d'être un peu trop longue. Et forcément comme il s'agit des parties les plus connues, il est fort probable que vous en connaissiez au moins quelques-unes donc vous pouvez changer et aller à la partie suivante grâce au chapitrage. On commence par une partie jouée en 1620 par le premier joueur professionnel de l'histoire des échecs, l'italien Gioacchino Greco, il ouvre par E4, son adversaire répond E5, il poursuit par cavalier F3 et son adversaire joue F6. La défense d'Ambiano, très malheureusement nommée car Damiano lui-même l'avait qualifié de pire deuxième coup possible. Bon, ce qui est vrai à l'exception évidemment des coups qui mettent la dame ou le fou en prise. Et donc là, n'importe quel coup de développement comme D4 ou comme fou C4 donnerait évidemment un avantage déjà gagnant au blanc mais c'est tellement horrible de jouer ce coup qui n'est pas seulement une perte de temps, qui n'est pas seulement un coup qui prend la case au cavalier, c'est aussi et surtout un coup horriblement affaiblissant pour le roi sur cette diagonale mais aussi si jamais il essaye de roquer ou qu'il y parvient sur cette diagonale. Donc c'est tellement affaiblissant que les blancs ont déjà un sacrifice décisif, cavalier prend E5. Ici, le moindre mal, c'est de jouer à Dame E7 refusant de récupérer la pièce, donc jouant temporairement avec un pion de moins. Et là, le plus simple pour les blancs, c'est de redonner ce pion bien volontiers. Après Dame prend E4, on joue fou E2, on va faire petit roc, on va faire cavalier C3, on va gagner des temps sur la dame qui a déjà joué deux fois, qui va devoir vite rejouer une troisième puis une quatrième fois. On voit à quel point le coup F6 est non seulement une perte de temps mais un affaiblissement. Le roi aura difficilement un abri si tenté que les noirs parviennent de toute manière à se développer. Donc après cavalier prend E5, le seul coup qu'il faut vérifier pour évaluer la position correctement, c'est la capture du cavalier, mais l'attaque est maintenant décisive. Alors on a quand même une pièce de moins, donc il ne faut pas se rater. On va faire échec à chaque coup, ou presque. On commence par Dame H5 échec. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas G6. C'était d'ailleurs une partie jouée avant celle-ci. Donc là on est en 1620, en 1572, un autre, un grand maître du passé, le fameux Lopez, celui qui a inventé la Ruy Lopez. À savoir l'ouverture espagnole, avait gagné une partie comme ça. Son adversaire, Leonardo, avait joué G6. Il a répondu par Dame prend E5 échec. Et sur Dame E7, Dame prend tour. Cavalier F6. Menace, Roi F7 et fou G7 qui gagneraient la Dame. La Dame blanche a gagné une tour, mais elle est un peu enfermée. Pas d'inquiétude pour Ruy Lopez, qui a joué simplement D4. Et sur Roi F7, fou C4. Et sur D5, le simple fou prend D5 a forcé l'abandon. Parce qu'en cas de Cavalier prend D5, on peut tout simplement prendre en H7 et ensuite en Roch. Et on a énormément de matériel d'avance. Et la Dame ressort. Donc c'était une première miniature historique sur cette défense d'Amino. De F6 et donc avec G6 joué ici. Dans la partie de Gréco, son adversaire a répondu Roi E7. Et là, on joue tout simplement Dame prend E5. Roi F7, fou C4 échec. Son adversaire a répondu par Roi G6. Alors depuis, on a compris que D5 était une tentative vouée à l'échec. De repousser un peu l'inéluctable défaite. Mais on ne va pas s'y attarder. On va juste voir la partie. Roi G6. Dame F5 échec. Force Roi H6. Ici, on est au maximum avec cette Dame et ce fou. Il faut inclure des nouvelles pièces dans l'attaque. Si possible, sans perdre de temps. Donc on joue D4 échec à la découverte. Force G5. Et là aussi, on est au maximum avec les deux fous et la Dame. Il faut inclure à nouveau des nouvelles pièces. Ce qu'a fait Gréco par H4 inclut non seulement le pion mais aussi la tour. Le Roi a pris son courage à deux mains en essayant de s'enfuir. Mais c'est mat en deux coups. Si vous voulez faire pause pour les trouver, allez-y. On joue tout simplement Dame F7 échec. Force le Roi à revenir sur sa case précédente. Et maintenant, un échec double à la découverte. Et mat, s'il vous plaît. Donc voilà, première partie la plus célèbre parmi les dix les plus célèbres de l'histoire de Zéchec. Celle de Giacchino Greco en 1620. Deuxième partie, on est Kermur-Cyr de Légal. Et on affronte Saint-Brie. Donc ce bon vieux François-Antoine de Kermur-Cyr de Légal était le meilleur joueur français dans la première moitié du 18e siècle. Il était aussi entraîneur. Il a notamment été le mentor d'un certain François-André Danican, dit Philidor. Qui est devenu le meilleur joueur du monde à la suite de Légal. Et que ce soit Légal, puis Philidor jouait énormément au fameux café de la Régence. Au lieu de la culture et des échecs parisiens et donc mondiaux. Et vu qu'il y avait beaucoup de parties à enjeu. On aimait parier déjà à l'époque. On jouait souvent avec handicap. Comme il n'y avait pas de pendule. Donc je ne vais pas à la pendule à l'époque. C'était de handicap matériel. Et par exemple dans cette partie, notre bon vieux Cyr de Légal jouait sans sa tour 1-1. Maintenant quand on veut jouer à des tarifs. Comme on dit, quand on veut tarifier contre un joueur beaucoup plus fort que soi. Le plus souvent, il prend un handicap à la pendule. Ça m'est arrivé par exemple de jouer des parties contre MVL. Où j'avais 3 minutes et lui seulement 30 secondes. Ce qui quand on perd est assez humiliant. Pas forcément moins humiliant que de perdre avec une tour de plus. Mais passons. Légal ouvre par E4. Son adversaire répond E5. Cavalier F3. D6. Ce qui est amusant c'est que c'est la fameuse défense Philidor. Mais qui n'avait pas été encore théorisé par le futur élève de Légal. Mais peu importe. Fou C4. Fou G4, un coup déjà un peu douteux. Si on conseille de commencer par développer les cavaliers. Il y a des bonnes raisons. La première c'est que les cavaliers en est certains de leur bonne case. Et la deuxième c'est que dans ce cas. Ce fou peut facilement être sujet à des tactiques. A base de fou pour F7. Ou autre. Comme on va voir dans la partie. Et aussi. On n'est pas certain d'avoir une bonne réponse H3. Est-ce qu'on veut vraiment s'engouffrer dans ce coin là. Parfois H5. Est-ce qu'on veut prendre F3. Au risque d'avoir joué deux fois un fou. Qui vient s'échanger contre un cavalier. Qui a joué seulement une seule fois. C'est pas sûr. Et si après H3 on veut repartir par là. Ce n'était pas forcément très malin de passer par la case G4. Mais donc là. L'égal a joué un simple coup de développement. Et déjà la gaffe décisive. Enfin la gaffe qui aurait été décisive. Si la partie avait commencé normalement avec une tour blanche 1 à 1. Les noirs ont joué G6. Ce qui autorise une combinaison magnifique. Ce n'est pas fou. Prend F7. Parce qu'après on va prendre F7. Sur cavalier G5. Il y a la dame qui peut prendre. Et sur cavalier prend E5. D prend E5. Dame prend G4. Les blancs ont sacrifié deux pièces. Pour seulement une pièce et deux pions. Donc ça n'irait pas. Bon s'il y avait une tour en 1 à 1. La position serait plus ou moins égale. Parce qu'il y a un peu de jeu pour le matériel sacrifié. Mais ce n'est pas du tout décisif. Loin de là. Encore moins avec une tour de moi. La combinaison aussi magnifique, surprenante et mémorable. C'est cavalier prend E5. Sacrifie la dame. Alors là les noirs s'imbrient. On pêché par naïveté. En allant capturer cette dame. Ils auraient pu quand même se demander. Si un joueur de la trempe délégale avait vraiment pas vu que son cavalier était cloué. Car maintenant c'est mat en deux coups. Donc faites pause pour le trouver. Vu qu'il faut faire échec. C'est pas si compliqué. On commence par fou prend F7 échec. Et sur E7, cavalier D5 échec et masse. Magnifique tableau de mat. Avec les trois pièces mineures qui entourent le roi. Assez extraordinaire. Et on comprend que 272 ans plus tard. On apprenne toujours cette partie. Ce grand classique au débutant. Alors évidemment. Après cavalier prend E5. Il ne fallait pas prendre la dame. On pouvait tout simplement prendre le cavalier. Il y aurait eu dame prend G4. Bilan de l'opération. Les blancs ont gagné un pion. Et la paire de fous. Et ils ont un énorme avantage de développement. Alors s'ils avaient commencé avec une tour 1. Ils auraient été totalement gagnants. Là ça reste perdant. Le désavantage matériel est trop important. Mais on aurait été quand même sur la bonne voie. D'égaliser. Puis de prendre l'avantage. Alors juste une petite parenthèse. Il y a aussi une autre version du mat de l'égal. C'est sur cavalier C6. Ici. Attention. Attention. On ne peut pas jouer cavalier prend E5. Pourquoi ? Que jouent les noirs. C'est un bon exercice de défense. On ne joue surtout pas fou prend D1. Parce que c'est le même mat. Ça. Ça n'a rien changé. On ne joue pas D5. Parce qu'il y aurait dame prend G4. Les blancs auraient quand même gagné un pion. Et l'avantage de développement. Mais il y a cavalier prend E5. Défend le fou G4. Donc les blancs ont juste perdu une pièce. Pour un pion. Donc à la place de cavalier prend E5. Sur cavalier C6. On joue H3. C'est le problème d'avoir joué fou G4 trop tôt. Ici le moindre mal c'est de prendre un F3. Mais après dame prend un F3. Les blancs menacent mat. Ils ont l'avantage de développement. Tout va bien. Ou plutôt tout irait bien encore une fois. S'il y avait une tour 1-1. Mais que se passe-t-il si les noirs conservent le clouage en allant en H5. Et bien maintenant cavalier prend E5 marche. Sur fou prend D1. C'est le mat en 2. Sur D prend E5. On prend le fou. On aurait gagné un pion. Et sur cavalier prend E5. C'est un peu plus compliqué. Mais la variante est sympa. Et pas si difficile non plus. C'est dame prend H5. Les noirs peuvent se venger sur le fou. Donc ils ont toujours une pièce de plus. Sans compter la tour 1. Évidemment. Mais les blancs regagnent le matériel. Comment ? Par un petit échec et miam. Échec au roi. Et une fois que les noirs ont paré l'échec. On joue dame prend C4. Retenez ce thème. Sur G6. On peut tout de suite sacrifier en E5. Mais sur cavalier C6. Il faut jouer d'abord H3. Troisième partie. La plus célèbre. Enfin parmi les plus célèbres de l'histoire des échecs. Comme vous l'avez compris d'ailleurs. On procède par ordre chronologique. On est cette fois-ci en 1851. Et il s'agit de la fameuse partie immortelle. Jouée par Andersen. Contre Kieseritsky. Andersen. Adolphe de son prénom. A l'époque c'était encore assez populaire. Bref. E4 a été joué. E5. F4. Le fameux Gambit du roi. Caractéristique du style de l'époque. Hyper agressif. Le fameux style romantique. Dont j'avais parlé dans une récente vidéo. Mais après E prend F4. Andersen n'a pas joué le coup le plus populaire. Cavalier F3. Qui part. Dame H4 échec. Et donc l'idée de cavalier F3. C'est de jouer D4 ensuite. Puis. Je m'en fous pour F4. Donc si on arrive à faire tout ça. Evidemment les blancs. Seraient positionnellement gagnants. Avec le centre parfait. C'est deux pions au centre. Qui contrôleraient toutes les cases devant E. Et l'avantage de développement. Et éventuellement. Une attaque sur la colonne F. Ouverte. Après le petit roc. Bon. La théorie. Surtout moderne. A montré que tout ça. C'était utopique. Et que les noirs. On l'embarras du choix. Pour égaliser. Voir prendre un petit avantage. Mais de toute manière. Pas cavalier F3. Dans cette partie. Mais fou C4. Une idée très intéressante. On laisse les noirs venir en H4. Avec la dame. Faire échec au roi. Evidemment on peut pas jouer G3. Parce qu'après la frange G3. C'est la catastrophe. G2 menace. Sur cavalier F3. Il y a quand même G2. Cavalier prend dame. Et on récupère une dame. Et une tour. Et c'est terminé. Et sur H3. On pourrait jouer dame prend G3. Avec de l'attaque. Mais le plus simple. C'est de reprendre la tour. A H1. Après la m4 échec. On est obligé de faire roi F1. En à peine 4 coups. On se retrouve avec un pion de moins. Et on est déroqué. Oui. Mais les noirs ont joué la dame trop tôt. Ils ont dû jouer la dame pour déroquer des blancs. Mais du coup c'est une cible. On va jouer au prochain coup. Cavalier F3. Puis D4. Puis si possible. Jouer F4. Ici les meilleurs coups. Qu'on connait depuis très longtemps. Et qui ont été confirmés par les ordinateurs modernes. C'est soit D6. Soit cavalier F6. Mais Kézaretsky avait analysé. Longuement analysé. Un contre Gambi. B5. Alors c'est objectivement douteux. Mais c'est assez intéressant et typique du style de l'époque. Pour un pion. Les noirs dévisent ce fou de cette dangereuse diagonale. D'où ils tapaient sur le pion F7. Et ils préparent les poussées C6 avec un temple. Puis D5. Pour ouvrir le centre. Et se développer rapidement. Donc après vous prendre B5. Les noirs ont joué cavalier F6. Il y a eu cavalier F3. C'est toute l'idée. Du coup fou C4. On attire la dame. Pour gagner des tempi dessus. Elle est venue en H6. Les blancs ont défendu le pion E4. Et préparé le développement. En jouant D3. Très simplement. L'allée noire aurait mieux fait de se développer. Mais ils sont partis tout de suite à l'attaque. Cavalier H5. Non seulement surprotège le pion F4. Mais menace discrètement. Subrepticement. Cavalier G3 échec. Profitant du clouage. Sur H3 G2. Il y aurait de l'âme prend H1 échec. Andersen a paré la menace en jouant Cavalier H4. Là aussi il joue une deuxième fois. Une pièce déjà développée. Alors que les autres sont à la maison. Mais soit. Il y a quand même des idées. Par exemple. Fou C5 maintenant serait contré par Cavalier F5. Et sur Dame G6. Pour continuer à protéger le Cavalier H5. Comment est-ce que gagnent les blancs ? Tout simplement. Dame prend H5. En fait. La défense. N'est qu'illusoire. Après Dame prend H5. Il y a Cavalier prend G7. Échec. Fourchette royale. Royale à dame. Et les blancs sont totalement gagnants. Donc dans cette position. Kizereski a joué le prophylactique Dame G5. Anticipant Cavalier F5. Le Cavalier est quand même venu en F5. Ici il valait mieux jouer G6. Sur quoi les blancs auraient répondu H4. Mais à la fin ils auraient dû finir par enlever ce Cavalier de la dangereuse case F5. A la place Kizereski a joué C6. C'était toute son idée en jouant B5. On va voir par exemple si le fou était revenu naïvement en C4. Il y aurait eu D5 et là les noirs sont déjà gagnants. On ne peut pas prendre. Il y a fou prend F5. Et si on recule le fou. Le noir fait D4, 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 fois 6 échecs. Et ils vont se développer rapidement. Le rat blanc est trop en danger. Et les noirs sont gagnants. Mais Andersen n'a pas bougé son fou. Il a contre-attaqué. Par G4. Donc l'idée c'est que sur prise de fou on prend le Cavalier. Ok. Enfin je dis ok. La position reste hyper chaotique. Mais ça on comprend l'idée. C'est une contre-attaque. On comprend qu'on ne peut pas prendre en passant. Parce que il y a fou prend Dame. Le pion F4 est écloué. Le moindre mal pour les noirs après G4. C'était de jouer G6. Avec l'idée de G prend H5, G prend F5. Et un sacré mal de tête en perspective pour les deux joueurs. Mais Kiziritsky a simplement bougé son Cavalier en F6. Et la idée fantastique d'Andersen. Tour G1 laisse le fou en prise. Kiziritsky l'a capturé. Mais il aurait fallu jouer H5 à la place. Avec l'idée que sur H4 la Dame peut venir en G6. Et les blancs n'ont pas H5 eux-mêmes. Il aurait pu y avoir G5, Cavalier G4. Bon, là encore une position chaotique. Mais dans la partie C prend B5. Andersen a poursuivi par H4. Dame G6, H5. Ici, si les noirs rendent la pièce, on la capture. Et après, Dame E6 par exemple. Fou prend F4. Les blancs rétablissent l'égalité matérielle. Mais ils ont le centre. Ils ont une avance de développement assez conséquente. Et ils sont juste gagnants positionnellement. Dans la partie, les noirs ont essayé de jouer avec la pièce de plus par Dame G5. Mais Dame F3 menace F4. Et la Dame n'aurait pas de case. Donc, pour lui en donner les noirs, on jouait Cavalier G8. Les anglais diraient, elle ne développe le Cavalier. La seule pièce qui était développée ne l'est plus. C'est rarement un bon signe. Fou prend F4. La Dame est venue en F6. Et Cavalier C3. Donc là, si on fait juste un bilan, on a toujours une pièce de moins pour seulement un pion. Mais avec une telle avance de développement, et la Dame encore en danger. Il y a des Cavaliers D5 notamment qui menacent. Cavalier prend B5 aussi qui gagnera un troisième pion éventuellement. Il n'y a pas besoin de calcul pour savoir que les Blancs doivent être gagnants. Après, il va falloir calculer pour convertir cet avantage positionnel en attaque de mate ou en avantage matériel. Kizereski s'est enfin développé par Fou C5. Attaque la tour. Mais évidemment, on ne la bouge pas. On se lance à l'attaque. Grâce à notre avance de développement et le Roi Noir restait au centre. L'attaque doit être décisive. Andersen a joué 4 et D5. Et sur Dame-B2, le magnifique Fou D6 laisse la tour. J'ai emprise, mais offre aussi celle 1. Alors ce coup a été critiqué notamment par Steinitz. et il a fait couler énormément d'encre. Les analyses ont changé d'évaluation. Est-ce que cette position était gagnante ? Est-ce que pour les Blancs, est-ce qu'elle était gagnante pour les Noirs ? Est-ce qu'elle était match nul ? Les ordinateurs modernes ont montré que la position était gagnante avant Fou D6 et l'est tout autant après. C'est un bon coup. Peut-être que les Blancs auraient pu jouer de manière plus simple, mais ce coup ne perd pas l'avantage décisif obtenu par les Blancs. Dans la partie, il y a eu Fou G1, le coup recommandé par Steinitz, c'était Dame-P1, échec. Après Roi-E2, ne pas prendre la tour qui perdrait comme dans la partie, mais jouer Dame-B2 avec l'idée de jouer Dame-P2, échec. Et ici, une variante pas forcée de part et d'autre, mais assez caractéristique de la position, c'est de jouer le simple Roi-D2. On a beaucoup de matériel en moins, mais une énorme attaque, donc on prévient calmement l'échec en C2. Et sur Fou prend G1, on a deux tours de moins, mais on joue E5, coupe la défense de la Dame. Les Blancs menacent maintenant Calé prend G7, échec, et sur Roi-D8, Fou C7, échec et mat. Et ici, après Fou A6, le coup que les analyses de l'époque ont eu du mal à trouver, c'était Fou B4. L'attaque est gagnante, les Blancs menacent de jouer Calé-D6, échec, sur Roi-D8, on peut prendre le pion F7 encore sur échec, puis peu importe où va le roi, on peut revenir en D6, et la Dame pourra accéder à la case F8. Malgré les deux tours nettes de moins, l'attaque est gagnante. Bon, peu importe, on ne va pas rester dans les détails, cette partie a été analysée en long et en large. Si elle vous passionne, vous pouvez trouver toutes les analyses sur Internet. Après Fou D6, Czeretsky a pris la tour G1, se réservant le droit de prendre 1-1 sur échec plus tard, ce qu'il a fait dès le prochain coup. Ici, Andersen a joué E5 pour couper la Dame de la défense du pion G7. Dame prend 1, échec, Roi E2. Et les Blancs menacent mat. Ils menacent mat par Calé prend G7, Roi D8, Fou C7, échec et mat. Pour Paris mat, il y avait deux idées. On pouvait jouer Fou A6 pour donner une case de fuite au Roi, mais ça aurait perdu quand même. C'était cependant le moindre mal, parce que dans la partie, il y a eu cavalier A6. On se dit que tout va bien pour les Noirs, parce qu'après Ké, les Pg7 échec le coup de la partie Roi D8, les Noirs ont deux tours de plus. S'il fou pouvait venir en C7 ou en E7 sans être capturé par un des cavaliers, ça ferait mat, mais les cavaliers défendent bien le Roi. Est-ce qu'ils défendent si bien le Roi ? Non, c'est mat en deux coups. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, ce n'est pas Dame prend 1, F7 qui gagnerait objectivement, mais ça ne serait pas mat au prochain, déjà parce que je peux faire échec, si je veux. Là, c'est vrai, vraiment mat en deux. Donc, ça commence par échec, et le coup extraordinaire qui a fait rentrer cette partie dans la postérité et accéder même à l'immortalité, c'est Dame F6, sacrifie la Dame, et après qu'elle est prend Dame, fou E7. Quelle image, quelle position finale pittoresque. Ok, donc la partie immortelle terminée. On va passer à peut-être la partie encore plus connue, la partie la plus connue de tous les temps, la fameuse partie de l'Opéra, jouée en 1858 par celui qui a battu Adolf Andersen en match, et qui s'est imposé ainsi comme le meilleur joueur du monde à l'époque où il n'y avait pas encore de titre de champion du monde, sinon il l'aurait obtenu, Paul Morphy, le génie américain qui affronte, lors d'une représentation à l'Opéra de Paris, deux aristocrates, le duc Karl et le comte Iswar. Morphy allait blanc, il ouvre par E4, E5, Kv3, D6, encore une défense Philidor, cette fois-ci, pas le coup de Sir de Dégal, fou C4, mais D4, et le même coup douteux, fou G4, là encore, c'est trop tôt, parce qu'après D5, les noirs ne peuvent pas reprendre E5, Rénaud prend Dame, et Kv3, pion, avec un pion net de plus, et des grosses menaces. Donc, après D5, les noirs ont deux idées, peut-être le moindre match, c'est de jouer en mode Gambie, un coup comme Kvd7, avec l'intention de reprendre, et de prétendre qu'on a un avantage de développement, en échange du pion central concédé. Certes, il y a un léger avantage de développement pour les noirs, mais ce n'est pas assez pour compenser ce pion central de moins. Dans la partie, les noirs ont joué fou, F3, mais après, Dame prend F3, D5, fou C4, les blancs ont la paire de fou, un avantage de développement, ils menacent mat, et la position est déjà gagnante, tout simplement pour les blancs. Il y a eu Kvf6, par la menace, en se développant, mais ici, Dame B3, fait une double attaque, menace fou, F7, menace Dame prend B7. Évidemment, entre les deux pions, c'est celui en F7 qu'il faut protéger, car derrière, c'est le roi. Par exemple, sur B6, on prend F7, et on peut prémouver Dame E6, échec et mat, que le roi aille en D7, ou en E7, c'est bien mat. Donc, dans la partie, nos amis aristocrates qui jouent en consultation, ont joué Dame E7, et ici, un coup typique de Morphe. La plupart des maîtres et grands maîtres actuels, joueraient Dame prend B7, qui gagne un pion. Ça a l'air de gagner même plus qu'un pion, parce que Dame prend A8 a l'air difficilement parable, mais les noirs ont un coup de défense. Ils auraient joué Dame B4, échec, force d'échange des dames. Et après Dame prend B4, fou prend B4, les blancs poursuivent par fou D2, échangent en D2, et on a un pion de plus qui est plusé, la structure des noirs est affaiblie avec ses deux pions isolés, donc c'est tactiquement gagnant, mais ça va demander du temps pour convertir l'avantage. Morphe n'était pas du genre à prendre son temps, surtout quand il voulait regarder l'Opéra, et il a joué le coup de développement simple KLSC3 par la menace Dame B4. A noter qu'il a évité une fausse bonne idée, cette fausse bonne idée, c'est fou prend pion F7. Fou prend F7 sacrifie le fou pour dévier la Dame, avec l'idée qu'après Dame prend B7, il n'y a plus Dame B4, et donc on regagne la tour. Donc on a donné un fou, mais on a déjà deux pions en échange, et on gagne une tour. Matériellement, les blancs ont un avantage décisif, mais ça permet aux noirs de prendre l'avantage de développement, notamment par fou C5. On peut prendre la tour en A8, ou prendre celle en F8 après Dame C8 échec. Le moindre mal, c'est Dame C8, mais après Dame prend A8, les noirs roquent. Avec le fou, le cavalier prêt à attaquer, la Dame et la tour, qui mettent la pression aussi sur le pion F2, il vaut mieux essayer de roquer. Sur un coup comme Dame B7, pour s'enfuir, il y aurait fou pour F2, et les noirs gagnent. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas si surprenant que l'attaque soit gagnante pour les noirs. Après, un roc, cela dit, la Dame se fait enfermer, on joue C6. Après un coup de développement, Dame C7, protège le pion C6, suivi de cavalier D7, les noirs vont gagner la Dame, et sont gagnants. Après fou C5, le mieux, c'est de jouer Dame C8 échec, recette d'un point H8, mais là aussi, il y a quand même du jeu. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer cette position après fou pour un F2 ? Alors, selon la profondeur, l'ordinateur oscille entre égale ou gagnant pour les blancs. A priori, sur un jeu hyper précis, c'est plutôt gagnant pour les blancs, mais rien n'est clair, et en tout cas, pas du tout le style de Morphe. Donc, fou pour un F7, c'est peut-être vraiment une fausse bonne idée. Et dans cette position, je vous recommande, selon votre style, soit Dame P3 en B7, si vous aimez le petit final, soit cavalier C3, si vous aimez le jeu plus flamboyant. Les noirs ont maintenant défendu le pion B7 par C6, et la Dame défend le pion. Le meilleur des coups de développement, c'est fou G5, pour venir clouer le cavalier en F6. Et ici, les noirs se sont dit, si jamais je peux jouer Dame B4 pour échanger des Dames, peu importe que les blancs ont l'avantage de développement, sans les Dames, ils ne vont pas nous faire une attaque de maths, et on pourra rétablir notre développement plus tard. Donc, ils veulent jouer Dame B4, mais sur Dame B4, si la fou prend F7 échec, donc, ils se sont dit, on joue B5, il va bouger le fou, pas le choix, maintenant on fait Dame B4, et la position est presque égale. Évidemment, les blancs gardent un avantage, ils sont mieux développés, et sinon, ils ont la paire de fous, sinon tout est symétrique, mais les noirs vont résister encore assez longtemps, si tant est que la position soit perdante, ce qui n'est pas certain. Mais après B5, Morphe n'a pas bougé le fou, il a sacrifié son cavalier pour deux pions, et l'attaque. Échec au roi, cavalier D7, pour se développer, et permettre à la tour de rentrer en défense. Ici, on ne peut pas se permettre d'attaquer uniquement avec la Dame et les deux, le fou, il faut faire jouer ses pièces, mais on ne va pas jouer tour D1, parce que sinon, comment on active la tour en H1 ? C'est compliqué, en tout cas, ça va demander du temps, donc à la place, on fait Grand Rock, comme ça, les tours sont directement connectées, et la tour D1, menace de venir en D7, capturer le cavalier, grâce au clouage, les blancs gagneraient au moins la Dame. Donc les noirs ont défendu avec tour D8, ici, toutes les pièces sont parfaitement placées pour les blancs, sauf la tour H1 qui ne joue pas. La méthode conventionnelle pour la faire jouer, ça serait de jouer tour D2, puis tour H1. Ça gagne, mais c'est un peu lent. Ça permettra au noir d'essayer d'échanger les dames par Dame B4 pour se léger la pression, même si ça reste gagnant pour les blancs. mais après tour D8, Morphe a sacrifié la qualité par tour point D7, tour point D7, tour D1. Vraiment un jeu typique de l'avantage de développement et de l'attaque contre le roi restait au centre. Ce qui compte, ce ne sont pas les pièces sur la globalité de l'échiquier, mais les pièces qui participent à l'attaque et celles qui participent à la défense. Par exemple, la tour H8 est totalement spectatrice. Spoiler, elle ne jouera pas la partie. Tout comme le fou F8. Dans cette position, les blancs menacent à nouveau de prendre en D7 à cause des clouages. Les noirs se sont décloués par Dame E6, mais maintenant fou point D7 échec, force qu'elle est point D7 et ici, le fameux mat en deux coups, une des positions les plus connues de l'histoire. Dame B8 échec, sacrifie la Dame, cavalier prend Dame et tour D8 magnifique tableau de maths. La fameuse partie de l'opéra, c'est sans doute la partie la plus connue et on comprend pourquoi elle est non seulement hyper jolie, elle est hyper instructive sur comment se développer et comment faire parler l'avantage de développement et le convertir en attaque de maths. Je conclue cette partie par ce qui pour moi est le meilleur conseil échiquien jamais formulé, il a été donné par Paul Morphy aidez vos pièces et elles vous aideront. C'est un peu ce qui s'est passé dans cette partie avec le sacrifice au point D7 pour aider la tour H1 à venir en D1, elle est maintenant en D8 à aller porter les stockades. partie suivante celle de William Steinitz vieillard à l'époque on est en 1895 Steinitz a perdu son titre de chanteur du monde il marche avec difficulté aidé par Decahane il affronte un petit jeune le baron Kurt ou Kurt pas certaine de mon allemand Von Barth d'Eleben qui petit prétentieux pensait être plus fort que l'ancien champion du monde déchu cette partie a eu lieu au tournoi de Hastings le plus fort tournoi de cette fin de 19ème siècle Steinitz était venu non pas gagner le tournoi mais montrer que ce vieux lion avait encore des beaux restes et il a notamment remporté le prix de beauté du tournoi pour cette partie il y a eu E4 E5 Kf3 Kc6 Fc4 Fc5 C3 Kf6 et D4 le fameux Gambi Greco prise en D4 prise en D4 Fb4 échec Kc3 ici la théorie considère depuis longtemps que le seul bon coup pour les noirs c'est d'accepter le Gambi par Kf4 même si les blancs ont du jeu après petit roc sacrifiant encore un pion en c3 mais dans cette partie le baron Fnbar de Lében a joué D5 mauvaise idée prise en D5 cavalier prend en D5 et petit roc les blancs vont avoir un jeu semblable aux grandes variantes où les noirs ont un pion de plus mais il y a égalité matérielle pas une très bonne idée de la part des noirs ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre en c3 par exemple après Fc3 ici on ne joue pas le timide Ff7 pour gagner un pion mais permettre au noir de se développer on joue Db3 attaque le fou sacrifie la tour mais il y aurait une attaque décisive par exemple ici x3 échec et c'est terminé on peut même reprendre après Kf7 on peut même se permettre de reprendre le fou avant de jouer tour 1 et l'attaque est décisive les blancs pourront soit jouer pour le mal soit pour l'avantage matériel problème de riche donc à la place les noirs se sont développés par fou E6 il y a eu fou G5 attaque la dame fou E7 ici une série d'échanges pour forcer cette position si les noirs pouvaient roquer il serait même mieux parce que les blancs ont une faiblesse en D4 mais évidemment on joue le simple tour E1 empêche les noirs de roquer donc c'est difficile pour les noirs mais ils ont trouvé une bonne idée F6 pour jouer roi F7 tour E8 et mettre le roi à l'abri un roc à la main et en plus de F6 le pion domine le cavalier F3 c'était une bonne idée il y a eu dame 2 malas mat à force dame D7 pourquoi pas dame D6 parce que cette dame pourrait se faire attaquer le cavalier dominé par le pion il est très heureux de se recycler sur une meilleure case en jouant cavalier D2 puis cavalier E4 ou cavalier C4 avec gain de temps donc à la place dame D7 ici il y a eu tour C1 joué par Steinitz et l'erreur décisive des noirs ils ont fait C6 il fallait jouer à la place roi F7 alors peut-être que Von Bardeleban s'est dit je préfère jouer par C6 qui est de toute manière un bon coup pour empêcher le pion de venir en D5 et consolider le cavalier sur cette case D5 après le coup de roi et cavalier D5 et je me réserve le choix d'aller en F7 a priori mais peut-être qui sait de jouer petit roc ou grand roc notamment si la dame bouge par exemple sur dame C4 peut-être grand roc maintenant donc c'est sûrement ce qui s'est dit peut-être aussi qu'après roi F7 certains analystes ont pensé qu'ils craignaient ce sacrifice de qualité qui ne marche pas du tout mais à première vue c'est vrai que ça peut faire peur on se dit il y a déjà deux pions pour les blancs mais et les blancs menacent tour Pb7 mais il y a tour C8 menace mate du couloir et après un coup comme G3 tour C7 force l'échange des tours ou alors cette tour va venir en C2 si on bouge la nôtre et en fait cette position est totalement gagnante pour les noirs donc le sacrifice n'était pas à craindre et le meilleur coup était bien roi F7 même si les blancs gardent sûrement un petit plus après cavalier D2 pour inciter le cavalier après tout le roi est quand même à F7 il n'est pas encore en G8 ou en H8 c'est la case H8 maintenant sur laquelle il serait vraiment en sécurité avant ça quand même quand même de petits dangers mais bref il y a eu C6 et là la combinaison commence le beau jeu commence on a besoin d'activer notre cavalier le plus vite possible parce que si on joue trop tranquillement on a normalement faire roi F7 et cavalier D5 tour E8 avec un gros avantage le roi sera en sécurité et on n'aura plus que notre pion D faible comme déséquilibre donc il faut activer ce cavalier le plus vite possible et c'est toujours bien de se demander quelle est sa case de rêve la case de rêve est assez évidente quand on se pose la question si on avait le cavalier dans la main et qu'on pouvait le parachuter n'importe où sur l'échiquier a priori on viendrait le mettre en E6 et pour ça Stannis a joué D5 sacrifice de pion les noirs ont pris le pion parce que de toute manière sur roi F7 il y aurait eu D prend C6 celui de dame C4 échec qui fait mal donc c'est prendre D5 le cavalier est venu en D4 roi F7 enfin met cavalier E6 en échange d'un pion Stannis a réussi à amener un cavalier sur la 6ème rangée à propos duquel il disait que ça fait l'effet d'un os coincé dans la gorge pour son adversaire métaphore qui vaut ce qu'elle vaut qui suis pour juger donc après cavalier E6 il y a eu tour C8 la dame est venue en G4 menace dame prendre E7 échec il y a eu G6 cavalier G5 échec attaque la dame donc roi E8 est forcé et ici les blancs ont un coup qui semble facilement gagnant et qui en fait est difficilement gagnant quel est ce coup je vous laisse faire pause si vous voulez Stannis a joué tour point E7 la variante la plus simple c'est dame prend E7 tour point C8 échec regagne la tour et les blancs émergent avec une pièce de plus il faut en dire que c'est terminé surtout que les dames vont s'échanger et sur roi prend E7 on peut jouer tour 1 échec on peut aussi peut-être encore plus simple jouer un dame B4 échec sur E8 il y aurait tour 1 un roi D8 cavalier E6 seul coup pour ne pas se faire mater par dame F8 c'est de donner la dame donc ça c'est pas si compliqué et sur roi D8 tout de suite retenez ce mat parce qu'on va le voir à la fin dame F8 échec roi dame E8 cavalier E7 échec roi D7 dame D6 échec et mat donc après tour point E7 on peut pas jouer dame point E7 on peut pas jouer reprend E7 bon on abandonne du coup c'est d'ailleurs ce que sûrement beaucoup de joueurs auraient fait à la place de notre pauvre baron Van Bardeleben mais il avait prévu de jouer au E8 un coup extraordinaire une magnifique idée de défense qui se trouve ne pas marcher parce que Stannis avait tout prévu depuis le début mais maintenant les blancs se retrouvent avec la dame attaquée et la menace tour point C1 mat du couloir on peut pas prendre la dame noire échanger en C8 ne change rien à la faire on a toujours la dame attaquée et cette menace de mat donc que faire avec les blancs Stannis a joué le meilleur coup tour F7 échec il n'y a pas dame point F7 parce que là on prendrait en C8 sur échec on prend sur échec et on a une pièce de plus il n'y a pas ROE8 non plus parce que cette fois-ci d'un point D7 fait mat c'est le petit détail il n'y a pas le temps de faire contre mat on est maté en premier donc ROE G8 est forcé on ne peut toujours pas prendre la dame en D7 il y aurait mat que fait-on et bien on continue par tour G7 échec sur ROE F8 on ne répète pas les coups on ne prend pas la dame c'est toujours mat on joue cavalier prend H7 échec et malheureusement pour les noirs après ROE prend G7 dame prend G7 vient avec échec c'est terminé ROE prend G7 était forcé vu que sur ROE8 il y avait dame prend G7 échec et mat donc après tour G7 échec deux points d'exclamation les noirs ont joué ROE H8 Stannis a répondu par tour prend H7 échec et là il s'est passé quelque chose d'historique le premier et le plus fameux des ragequits de l'histoire des échecs le baron Kurt von Bardeleben s'est simplement levé et sans prononcer un seul mot il est parti alors Stannis s'est empressé de montrer le mat qu'il avait prévu depuis longtemps au spectateur juste un petit mot sur le baron Kurt von Bardeleben avant qu'on commence à se moquer de lui pour ce ragequit il est resté connu pour deux tristes choses la première c'est cette défaite il faut savoir que c'est un excellent joueur d'échec un des meilleurs joueurs au monde c'est toujours un peu triste quand on passe à la postérité pour une défaite alors qu'on faisait partie du top mondial mais Swat plus triste encore c'est sa fin de vie c'est donner la mort en 1924 donc bien après cette partie c'était pas une conséquence directe de cette partie mais c'est sa vie et sa fin de vie qui ont inspiré Nabokov pour le personnage éponyme de Lougine dans le livre La Défense Lougine donc voilà le triste mot sur le baron Kurt von Bardeleben qui avait les noirs dans cette partie extraordinaire alors quel était le gain après Roi G8 et bien tout simplement on joue tour G7 on revient sur Dame prend G7 c'est toujours tour Pc8 sur Roi F8 on peut toujours jouer cavalier H7 ça transpose dans ce qu'on a vu tout à l'heure et sur Roi H8 maintenant il n'y a plus le pion H7 donc c'est pas la même ici on joue Dame H4 échec le Roi est obligé de prendre on vient en H7 le Roi vient en F8 on vient en F8 à noter on prend évidemment surtout pas la Dame parce que c'est toujours le même mat ça ça n'a pas changé donc on vient en H8 et je joue Roi E7 on vient en G7 sur Roi D6 c'est facile c'est Dame prend F6 échec et mat au prochain coup sur Roi 8 on vient en G8 sur Roi E7 on vient en F7 et sur Roi D8 rappelez-vous je vous avais dit qu'on allait revoir ce mat c'est celui de tout à l'heure Dame F8 échec et sur Dame E8 cavalier F7 échec et sur Roi D7 Dame D6 échec et mat enfin partie suivante on a les noirs pour une fois et nous sommes Akiba Rubinstein principalement connus pour ses chefs-d'oeuvre positionnels et sa technique parfaite en finale mais dans son immortel vous allez voir il ne va pas être avare en sacrifice il y a eu D4 D5 cavalier 3 E6 E3 un début très tranquille C5 C4 cavalier C6 cavalier C3 cavalier F6 une position symétrique et ici le meilleur coup est assez amusant on veut attendre que les noirs ou quand on est noir que les blancs vu que la position est symétrique que l'adversaire perde un temps à jouer son fou du roi avant de prendre en C5 et si les blancs ont pris tout de suite en C5 du coup le fou a capturé sans avoir perdu un temps en passant par E7 ou par D6 le mieux c'est en fait de jouer A3 et sur fou E7 de prendre en C5 maintenant on aurait la même position que la partie mais très haut blanc dans la partie prise en C5 le fou a capturé le pion et A3 pour jouer B4 c'était pas la seule idée mais dans tous les cas les noirs sont très contents de reprendre sans perte de temps ils ont joué A6 il y a eu B4 fou D6 on va aller assez rapidement là où il y a du jeu alors Dame D2 c'était malheureux c'est vraiment pas la place de la Dame donc les noirs les blancs pardon voulaient pas jouer tout de suite fou E2 parce qu'ils voulaient pouvoir reprendre en C4 sans perte de temps mais les noirs ont joué Dame E7 et là les blancs n'ont rien trouvé de mieux à faire que le jouet le fou mais c'était une erreur il va aller mieux prendre une fois en D5 et peut-être pas une deuxième fois parce que là les noirs auraient eu un excellent enjeu après par exemple fou E6 développement parfait en échange de seulement un pion tour C8 tour D8 va arriver très rapidement et le roi blanc est encore au centre avec des problèmes de développement mais donc après fou D3 maintenant les noirs ont pris en C4 prise en C4 B5 c'était l'idée derrière A6 fou D3 tour D8 montre au blanc explique avec pédagogie que le coup d'un D2 était assez malheureux elle est venue en E7 fou B7 et roc et cette position est assez amusante parce qu'elle est symétrique mais les noirs ont deux temps de plus tout est symétrique sauf que les noirs ont joué tour D8 et c'est à eux de jeu donc à partir d'une position symétrique où les blancs avaient un temps de plus maintenant toujours symétrique mais c'est les noirs qui ont deux temps de plus si on a profité pour jouer cavalier E5 pour échanger le défenseur du roc et libérer le fou il y a les premiers 5 fou prend E5 les noirs ont une petite menace par exemple si on joue tour C1 qu'est-ce que vous jouez avec les noirs et bien on peut faire fou prend H2 échec roi prend H2 dame D6 échec je suis vite dame prend D3 donc les blancs ont joué F4 pour parer cette menace mais c'est trop affaiblissant fou C7 E4 prend le centre mais là aussi trop affaiblissant c'est des coups qui étaient jouables encore par un maître de l'époque mais qu'aucun maître actuel ne ferait et sur tour C8 il en va de même pour le coup E5 vraiment trop naïf regardez ces deux diagonales où les fous vont être braqués après fou B6 échec c'est encore plus crayant les deux fous braqués sur le roi blanc qui ne peut plus être protégé par ses pions alors peut-être que les blancs espéraient un peu naïvement qu'il y a les D5 qu'il y a les D5 ou par exemple qu'il y a les D7 très mauvais coup beaucoup trop passif cavalier E4 et là les blancs sont même mieux maintenant c'est eux qui vont avoir de l'attaque avec toutes les pièces braquées sur le roi noir mais dans cette position Rubinstein a joué cavalier G4 le cavalier est en prise alors là il y a beaucoup de possibilités dans la partie il y a eu fou E4 il y aurait pu y avoir dame prend G4 c'est peut-être la première chose à regarder mais ici tour prend D3 attaque le cavalier C3 et sur tour 5 il le protège le simple tour D2 gagne pour les noirs attaque le fou B2 et menace tour prend G2 donc dame prend G4 paire sur fou prend H7 roi prend H7 dame prend G4 ça change rien il y a tour D2 avec la même double attaque sur H3 pour chasser le cavalier de G4 et ben on le laisse dame H4 sur dame prend G4 dame prend G4 H prend G4 tour prend D3 il y a une double menace cachée bon la première elle est simple c'est tour prend G3 et sur tour C1 comment est-ce que gagnent les noirs allez-y chercher parce que sinon vous êtes là déçus que je montre les noirs font simplement mat en un coup par tour H3 donc H3 ne va pas non plus et sur cavalier E4 on joue dame H4 H3 ici les noirs doivent avoir en tête un tableau de mat sinon on a beaucoup de mal à trouver la combinaison je vous donne les premiers coups tour prend D3 prise en D3 fou prend E4 dame prend E4 et là c'est mat en 2 en 3 si on considère que dame prend E7 échec est un coup les noirs gagnent par dame G3 meuleuse dame H2 et sur H prend G4 le coup du retour le switch back dame H4 échec et mat donc au vu de toutes ces jolies variantes les blancs ont joué fou E4 et Rubinstein a joué dame H4 donc là encore il y a pas mal de variantes sympas mais la plus sympa c'est celle qui a été jouée dans la partie il aurait pu y avoir H3 ici Rubinstein avait prévu tour prend C3 sur fou prend C3 prise en E4 et sur dame prend E4 c'est dame G3 comme tout à l'heure sur dame prend G4 on prend G4 et sur H prend G4 on gagne par tour D3 double menace tour prend C3 et tour H3 échec et mat comme tout à l'heure donc toutes ces variantes sont sympas il y avait aussi ici tour prend C3 dame prend G4 encore des jolies variantes on prend H3 soit de la tour soit de la dame ça va revenir au même vu qu'on prend deux fois on récupère le fou il y a Roi H2 ici on a une qualité de moins mais après tour D2 Roi G3 on pourrait d'abord prendre le fou mais c'est pas ce qu'on va faire on est pas matérialiste on veut mater le Roi bien esseler on l'aspire par tour G2 et sur Roi H4 Fou D8 échec et sur Roi G6 Fou G6 échec et mat donc tout ça c'est assez cool mais vous n'avez encore rien vu dans la partie après dame H4 il y a eu G3 attaque la dame mais Rubenshine ne l'a pas bougé ici il a joué tour prend C3 extraordinaire alors sur Fou prend C3 c'est mat en deux on joue Fou prend E4 Dame prend E4 Dame prend H2 donc c'est l'idée de tour prend C3 mais il y a quand même un petit mais c'est mais qu'est-ce qu'on fait sur G prend H4 et le coup est unique et il est brillant alors si vous voulez faire pause pour le chercher allez-y mais si vous ne le connaissez pas c'est vraiment pas simple de l'imaginer et de calculer toutes les conséquences donc je vais vous le montrer Rubenshine a joué tour D2 c'est une position extraordinaire il avait déjà le Fou B7 en prise la tour C3 en prise le cavalier G4 en prise et il met en plus la tour D2 en prise magnifique alors on va voir d'abord dans l'ordre sur Dame prend G4 on prend 1 E4 et c'est terminé on va tout gagner on finit avec un avantage matériel décisif donc Dame prend G4 c'est facile sur Fou prend C3 c'est pas plus difficile c'est même plus rapide Fou prend E4 échec et sur Dame prend E4 tour prend H2 échec et mat et donc sur tour D2 il y a eu Dame prend D2 on prend 1 E4 sur échec il y a eu Dame G2 et ici il y a deux coups gagnants alors allez-y qu'est-ce que vous jouez la plupart de mes élèves me proposent tour C2 qui gagne avec l'idée Dame prend E4 tour prend H2 échec et mat mais Rubinstein a préféré passer par l'autre côté et jouer tour H3 là aussi deux points d'exclamation c'est le même mat après Dame prend E4 et tour prend H2 et imparable donc à noter sur tour C2 à l'arrière on pouvait jouer tour G1 pour par F ou prend G2 mat mais évidemment ça autorise cavalier F2 échec et mat ici après tour H3 on menace tour prend H2 échec et mat et c'est imparable on peut retarder le mat en jouant un truc comme ça mais le mat arrive maintenant au prochain coup de manière inéluctable donc voilà l'immortel de Rubinstein on passe maintenant à une partie entre deux amis Richard Retti et Savili Tartakover Retti qui est évidemment un des pères de l'école hyper moderne des échecs il a donné son nom au début Retti caractéristique de ce style hyper moderne où on ne met pas les pions au centre trop tôt il était aussi un grand compositeur d'études et de problèmes dans cette partie il a joué E4 une fois n'est pas coutume C6 D4 D5 une défense carocane K3 D4 K4 Kf6 un coup qui connaît un regard de popularité ces dernières années la grande variante c'est Kf6 E6 mais Retti a joué le surprenant Dd3 à noter qu'il n'y a pas fou F5 parce que Kf6 échec gagne une pièce avec Kf5 au prochain coup le coup normal c'est de jouer Kf4 et après Kf4 on peut proposer l'échange de Dames par Dd5 peut-être jouer F6 pour jouer F5 ou simplement Kf7 pour aller en F6 gagner un tempo sur la Dame mais dans la partie Tartacover a cru avoir une bonne idée en jouant F5 il veut échanger le pion D contre le pion E pour plus que les blancs aient l'avantage d'espace au centre et son idée c'est que sur Dp5 les noirs regardent le pion comment ? par Dd5 échec mais après fou D2 Dp5 tout a l'air d'aller pour les noirs si on se dit que les blancs sont obligés de faire F3 le cavalier E4 est attaqué deux fois il est cloué je le protège et du coup ça s'est iré très bien parce qu'on peut par exemple infliger un pion isolé au blanc et il n'y a aucune raison que les noirs ne soient pas au moins égales mais donc après Dp5 Reti n'a pas joué F3 il a sacrifié le cavalier E4 en jouant grand rank la première variante est assez facile c'est sur Dp4 on gale la dame par tour 1 mais il y a eu cavalier P4 et le gars il ne vient plus caché donc on peut comprendre qu'en jouant E5 Tartakovar avait prévu de jouer cette position et n'avait pas compris la réfutation du coup E5 sans connaître c'est quand même pas simple à trouver mais là Reti a fait appel à ses talents de compositeur pour trouver un très joli tableau de maths c'est forcé les blancs jouent et maths en trois coups si vous voulez faire pause allez-y si vous ne connaissez pas vous allez être contents de vous une fois que vous aurez trouvé le maths c'est Dd8 échec avec deux tableaux de maths sur Roi prend D8 on joue surtout pas x5 échec parce qu'il n'y a pas de maths après Roi E7 ou Roi E8 on joue l'autre double échec fou G5 sur Roi E8 c'est tour D8 maths tel Paul Morphy dans la partie de l'opéra dans la partie il y a eu Roi C7 et fou D8 échec et maths nouveau tableau de maths là aussi magnifique digne d'une composition partie suivante jouer entre Edward Lasker qui n'était pas le champion du monde Emmanuel c'était un distant cousin lui aussi un des tout meilleurs joueurs du monde mais quand même d'une classe bien inférieure à celle d'Emmanuel il y a eu D4 alors en vrai on n'est pas certain de l'ordre de coup parce que c'était une partie amicale mais ce dont on est sûr c'est que dans un ordre de coup ou un autre les joueurs ont obtenu cette position ici moi j'ai souvent joué fou D3 et notamment sur internal j'ai gagné énormément de parties comme ça fou B7 C3 roc dame C2 menace calé prend F6 8 fou prend H7 donc les gens répondent H6 H4 prépare cavalier EG5 et par exemple pour cavalier C6 là une jolie combinaison typique que j'ai placée d'innombrables fois fou H7 échec et sur H8 fou G8 menace dame H7 échec et mat difficilement parable on aurait encore G6 dame G6 dame E7 mais bon on gagne énormément de matériel après fou F7 et les noirs peuvent aussi bien abandonner mais dans sa partie Edouard Lasker est parti tout de suite au combat par cavalier E5 roc fou D3 maintenant ici les noirs auraient dû prendre un E5 mettre la pression sur ce pion E5 par cavalier C6 à l'idée sur dame H5 qui fait peur de loin il y a tour F5 qui réfute calmement l'attaque prématurée des blancs mais il n'y a pas eu fou P5 il y a eu fou B7 la dame est quand même venue en H5 menace qu'elle ait prend F6 et un gros échec en H7 ici il fallait éliminer l'attaquant par fou P5 sans avoir peur des découvertes du cavalier après tout c'est pas mal donc sur cavalier F6 échec tour P5 dame prend H7 ça peut faire peur mais le roi s'échappe en F8 ou en F7 et les blancs ont trop de matériel en moins et pas de maths à l'horizon donc après il faut prendre H5 on peut imaginer D prend H5 mais là encore tour F5 est fort alors c'est plus facile à dire quand on a l'ordinateur sous les yeux parce que humainement même une position du joueur petit ou grand roc les blancs ont des compensations et l'ordinateur donne que c'est égal après le surprenant cavalier D2 plutôt que de venir sacrifier une pièce en D6 ou en F6 le cavalier recule modestement on menace de récupérer le fou E5 on menace un gros échec donc sur fou F6 on fait maths non pas avec dame prend H7 échec parce que le roi s'enfuit la manœuvre classique c'est fou prend H7 roi H8 fou G6 prend la case de fuite et sur roi G8 n'a ma chate échec et maths donc cavalier D2 l'ordinateur donne G6 dame prend H5 et une position égale soit dans la partie les noirs ont joué dame E7 qui la première main n'est pas si bête l'idée c'est que sur KV prend H6 il reprendrait par G prend H6 et la dame défend mais c'est maintenant maths forcée après dame E7 Lasker a sacrifié la dame par dame prend H7 échec deux points d'exclamation sacrifice d'attraction avec des jolis tableaux de maths ce roi prend H7 il joue KV prend F6 échec double sur roi H8 c'est KV G6 échec et maths joli tableau de maths le roi le roi est monté courageusement en H6 ici deux échecs sont possibles KV EG4 ou KV FG4 il vaut mieux mettre celui de E pour conserver le contrôle de la case H5 et prévenir KV alors c'est un peu abstrait mais concrètement sur KV FG4 on jouerait Roi H5 il y aurait encore un échec en G6 on jouerait Roi H4 un échec par G3 échec mais Roi H3 et tout d'un coup rien n'est clair le roi est dangereusement placé mais difficilement attaquable donc l'ascaire ne s'est pas trompé en jouant KV EG4 Roi G5 ici il a joué H4 qui fait maths de manière forcée l'autre possibilité c'était de faire l'autre coup de pion F4 ce roi prend F4 sur G3 et ce roi F3 comment est-ce qu'on fait maths en un coup allez-y allez-y maths en un je vous promets faites pause si vous voulez c'est petit roc pour contrôler la case G2 toi F1 ne fait pas maths mais petit roc fait car il n'y a pas Roi G2 donc après F4 il aurait pu y avoir Roi H4 mais G3 Roi H3 et ici maths en deux deux possibilités la première c'est de jouer petit roc encore contrôle la case H2 et la case G2 et au prochain coup cavalier F2 fait échec et maths imparable l'autre possibilité après Roi H3 c'est de faire échec parfois F1 et sur FG2 cavalier F2 échec et maths mais donc dans la partie mais dans la partie il y a eu H4 échec Roi F4 G3 échec Roi F3 et ici Alekine ce rabat-joie a montré à Lasker qu'il aurait pu faire maths en deux coups par petit roc encore suivi de cavalier H2 échec et maths imparable mais Lasker évidemment préférait faire échec en partie de blitz amical on préfère faire échec à chaque coup c'est simplement les seuls coups qu'on pense quand on a une dame de moins F2 échec Roi G2 Tour H2 Roi G1 et ici comment est-ce que vous faites maths un à un coup c'est une question de style a priori c'est plus naturel de faire grand roc parce qu'on se dit je peux faire grand roc échec et maths évidemment que je le fais tellement rare que ça paraît irrésistible mais pourtant Lasker a préféré jouer Roi D2 ça peut paraître un crime contre l'esthétisme mais en fait c'est un des très rares cas peut-être unique dans l'histoire des échecs à l'époque où une pièce donne échec et maths sans avoir jamais joué maths par un échec à la découverte c'est rarissime et peut-être encore plus rare et d'une certaine manière plus beau qu'un maths en rocant après cette chasse au roi passons à la partie du siècle c'est ainsi que la qualifiée le commentateur Hans Kmoor en la voyant à cette partie jouée par le très jeune Bobby Fischer face à l'expérimenté maître Donald Byrne Fischer n'avait alors que 13 ans on est en 1956 il a les noirs il joue une défense Grunfeld on ne va pas s'attarder sur l'ouverture les blancs ont le centre mais les noirs essaient de l'attaquer déjà la dame doit rejouer mais la fou sur ce centre il fallait absolument jouer fou e2 suivi de petit roc les blancs ont joué fou g5 déjà une erreur décisive Fischer n'a pas arrêté le coche il a joué cavalier a4 sacrifie une pièce un cadeau empoisonné c'est sûr cavalier prend a4 joué cavalier prend e4 et les noirs ont beaucoup trop d'idées évidemment qu'elle est prend dame mais aussi qu'elle est prend g5 suivi de fou prend d1 aussi fou prend f3 suivi de cavalier prend g5 et selon l'ouverture la dame du dame a5 échec suivi de dame prend a4 ça fait beaucoup trop d'idées c'est totalement gagnant pour les noirs donc Donald Byrne n'a pas pris après cavalier a4 il a reculé la dame en a3 mais cavalier prend c3 élimine le défenseur du pion e4 et après cavalier prend c3 cavalier prend a4 qui ressemble à une gaffe parce que les blancs ont fou prend e7 attaque la tour attaque la dame mais Fischer a simplement bougé sa dame et mis au défi les blancs de prendre la tour en fait après fou prend un fuite ce serait totalement perdant pour les blancs fou prend un fuite le coup simple on va faire suivre par tour e8 ou cavalier prend c3 suivi de tour e8 et il y a largement assez de compensation pour la qualité de moins avec toutes les pièces idéalement placées la dame qui doit rejouer le roi blanc restait au sang sur la colonne ouverte c'est totalement gagnant il n'y a même pas besoin de calculer pour en avoir la certitude donc après dame b6 les blancs se sont développés par fou c4 cavalier prend c3 est venu fou c5 attaque la dame tour f8 tour f8 échec intermédiaire roi f1 et ici le coup du siècle si on est dans la partie du siècle c'est parce que le coup suivant est le coup du siècle après roi f1 les blancs attaque la dame des noirs qui n'a pas vraiment de bonne case parce que le cavalier c3 est aussi en prise donc si on bouge la dame dame prend c3 gagne mais un ficheur n'a pas bougé la dame qu'est-ce qu'il a fait faites pause si vous voulez chercher il a joué l'extraordinaire fou c6 avec plusieurs idées aussi magnifiques les unes que les autres tout d'abord sur fou c6 il y a ce qu'on appelle l'héritage de filidor c'est peu connu même en france sous ce nom mais c'est parce que c'est filidor le premier à avoir montré le tableau de maths à l'étouffer avec la batterie dame cavalier dame b5 échec ici sur roi g1 on aurait joué cavalier e2 échec roi f1 cavalier g3 double échec et sur roi g1 dame f1 sacrifice de dame tour prend f1 cavalier e2 échec et mat magnifique une autre idée très jolie c'est que sur dame prend c3 les noirs gagnent tout simplement par dame prend c5 et le pion d4 est cloué donc pas d'autre choix que d'accepter le sacrifice de dame par fou prend dame mais après fou prend c4 échec alors la bonne nouvelle c'est que c'est pas une dame sur cette diagonale ce n'est qu'un fou donc elle peut pas venir en f1 se sacrifier et forcer le mat à l'étouffer mais c'est vraiment la seule bonne nouvelle car les noirs ont quand même ce qu'on appelle une moulinette alors peut-être que maintenant une moulinette on pourrait les appeler éoliennes ces combinaisons en anglais c'est windmill donc moulin moulin ouais moulin à vent éolienne allez c'est je rebaptise cette combinaison de l'éolienne cavalier prend les 4 échecs donc le cavalier est venu comme ça roi g1 on revient e2 roi f1 le cavalier retourne dans cette roi c'est la même position qu'il y a 4 coups pardon mais sans le pion d4 roi g1 et ici tout simplement un prend b6 les noirs ont deux fous et deux pions pour la dame mais ils attaquent et la dame et la tour d1 et évidemment le rat blanc est toujours très très mal placé la dame ne peut pas venir protéger la tour sur dame c1 cavalier e2 échec perd la dame sur échec en plus donc elle est venue en b4 contre attaque sur le fou mais ici un joli petit coup tour a4 défend le fou c4 avec gain de temps dame prend b6 cavalier prend d1 donc l'avantage matériel des noirs est maintenant décisif et la conversion va être parfaite digne d'une technique de vieux briscard même si ficheur n'avait que 13 ans h3 tour prend pion roi h2 cavalier prend f2 l'avantage matériel des noirs est maintenant d'une tour et de deux fous et de deux pions pour seulement une dame c'est totalement fini surtout que les pièces noires sont plus actives et mieux coordonnées que les pièces blanches tour e1 échec intermédiaire fou f8 cavalier prend e1 petit échange de tour fou d5 cavalier f3 cavalier e4 dame b8 b5 on voit une technique irréprochable toutes les pièces noires toutes les pièces de bobby fisher se protègent mutuellement ça c'est un scénario parfait quand on a l'avantage matériel s'il y a des pièces en l'air il y a des combinaisons en l'air là toutes les pièces noires se protègent donc les blancs n'ont aucun espoir h4 pour essayer de trouver du contre-jeu tu rêves dit le jeune ficheur h5 cavalier e5 roi g7 roi g1 et maintenant le mat est forcé fou c5 roi f1 le roi se fait bombarder d'échecs fou b4 échec roi d1 fou b3 échec roi c1 cavalier e2 échec roi b1 cavalier c3 roi c1 et ici encore un nouveau problème de riche comment est-ce que vous faites mat en un coup et bien il y a le choix on aurait pu choisir fou à 3 échecs mais ficheur a préféré tour c2 échec et mat c'est vrai que c'est pas moins beau donc voilà la partie du siècle et on en arrive à la dixième et dernière de ces parties les plus célèbres de l'histoire nous sommes en 1988 Judith Polgar est déjà la plus jeune maître international de tous les temps à seulement 12 ans elle a battu le record de Bobby Fischer qui avait obtenu le même titre à 14 ans 3 ans plus tard elle battra un nouveau record de Bobby Fischer celui de plus jeune grand maître international de l'histoire quelques mois avant Bobby Fischer mais du fait de son genre Judith Polgar comme ses deux soeurs également enfant prodige était encore considérée avec beaucoup de mépris notamment le coach de l'équipe soviétique avait dit qu'on allait bien voir cette Olympia de Thessalonique 88 que les soeurs Polgars n'étaient aucunement des génies mais bien de simples femmes je vous passe de commentaires sur le machisme typique de l'époque les soeurs Polgars avaient d'ailleurs voulu jouer à la compétition mixte mais à l'époque on ne l'appelait pas la compétition mixte on l'appelait la compétition masculine the men competition et elles se sont vues interdire cette compétition mixte dans laquelle elles avaient pourtant leur place elles ont donc joué la compétition féminine et ont remporté pour la première fois la médaille d'or par équipe c'était la première fois que l'équipe soviétique ne gagnait pas les Olympiades et c'est notamment grâce à Judith Polgar qui a marqué 12 points et demi sur 13 et remporté le prix de beauté pour sa partie contre Pavlina Tchilingirova Judith a les blancs elle ouvre par E4 évidemment C5 qui a les 3 qui a les C6 Fou B5 alors plus tard Polgar sera connu pour sa maîtrise de la Sicilienne ouverte avec les deux couleurs d'ailleurs G6 Roq Fou G7 C3 prépare D4 E5 empêche D4 mais pas du tout D4 quitte à sacrifier un pion E prend D4 C prend D4 C prend D4 maintenant on coupe plus joué il y a eu qu'à aller prendre D4 Judith a repris C prend D4 et ici E5 pour couper la connexion et la défense du pion D4 par le fou K7 Fou G5 Roq Dame prend D4 KV C6 laisse la dame en prise mais évidemment contre-attaque sur la dame blanche Judith ne veut pas échanger les dames surtout qu'elle est prend D4 menace KV C2 menace Tau prend Fou et menace KV B5 ça fait beaucoup trop pour les blancs donc Polgar a joué dame H4 menace Tau prend D8 la dame doit bouger Dame B6 KV C3 et ici l'erreur décisive Fou prend B5 trop gourmand il fallait absolument jouer D5 pour se développer le plus rapidement possible quitte à permettre la prise en passant maintenant que le fou participe à la bataille Fou prend C3 est possible et ici les blancs ne doivent pas reprendre parce que le sacrifice ne marche pas Dame prend B5 sur Fou H6 un joli piège dans lequel Eldenoir ferait bien de ne pas tomber ce serait tour E8 maintenant les blancs gagnent par Dame F6 Dame E5 et ici comment est-ce qu'on force le mat avec les blancs d'ailleurs c'est le coup pour ne pas perdre donc faites pause si vous voulez c'est très joli les blancs jouent tour A1 surtout pas tour F1 parce que D1 prend E1 ferait échec mais ici D1 prend E1 est contrée par mat et sur D1 prend Dame c'est tour E8 échec et mat également et donc on joue pas tour E8 on peut tout simplement se développer par Fou E6 sur Fou prend tour tour prend Fou et les noirs ont l'avantage matériel et sont gagnants les blancs n'ont pas d'attaque enfin il y a deux pièces mineures contre Tour et Pion mais le Pion D6 est plus faible que fort et les noirs les blancs n'ont pas d'attaque donc après Fou prend C3 il faut prendre un C6 et ici l'ordinateur recommande Fou prend B2 donne évidemment son évaluation préférée 0 0 0 c'est une position ultra chaotique dans laquelle tout est possible donc il fallait absolument jouer D5 à la place Chilinigurova a gaffé par Fou prend E5 Judith a activé sa tour par tour à E1 maintenant c'est trop tard pour penser au développement alors sur D6 Polgar n'aurait pas hésité elle aurait sacrifié en E5 et sur D prend E5 je cavale et D5 nouveau sacrifice sur D1 B5 c'est Kf6 et Mat au suivant c'était une des variantes possibles et donc après tour Ae1 il y a eu Fou prend C3 mais là contrairement à précédemment on peut jouer B prend C3 parce que sur D1 B5 les blancs gagnent alors il ne faut pas se tromper cela dit on a une pièce de moins si on joue Fou H6 avec l'idée dame F6 on se prend dame H5 et on ne peut pas jouer dame F6 il y a dame prend Fou donc là les noirs gagnent tout comme ils gagnent après Fou H6 dame H5 part dame H6 et on a toujours une pièce de moins donc il ne faut pas se tromper il faut jouer dame H6 menace Fou H6 Chilin Gorova a vu que sur F6 il y avait quand même Fou prend F6 parce que sur tour prend F6 tour E8 échec roi F7 dame F8 fait échec et mat mais les noirs ont joué dame F5 et a priori Fou F6 étant empêché ils ont une pièce de plus et l'attaque blanche ne marche pas sauf que Paul Gard avait prévu depuis longtemps un joli mat quel est le coup qu'elle a joué qui a forcé l'abandon de son adversaire dame point F8 échec deux points d'exclamation son roi point F8 fou H6 roi G8 tour E8 un mat avec une tour et un fou qui rappelle là encore celui de Paul Morphy sa partie de l'opéra à noter que pendant qu'elle jouait cette partie donc ce prix de beauté de l'Olympia de Thessalonique 88 Garry Kasparov est venu voir la partie de Paul Gard ça a marqué Judith de voir le chanteur du monde en titre lui faire cet honneur lui montrer ce respect et évidemment il s'est installé une grande rivalité ensuite entre les deux joueurs voilà c'est la dernière partie de ces dix parties les plus célèbres j'espère que cette vidéo vous a plu ça m'a demandé beaucoup de travail donc j'espère que ce format marche et que vos likes et vos commentaires vont m'encourager à poursuivre cette série sur les grands classiques de l'histoire des échecs je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt ciao ciao